Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour la présence de ton esprit. Nous te bénissons pour ton onction. Nous te bénissons, Seigneur, car ce matin, tu veux encore changer nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit un dimanche simplement comme un autre. Mais nous voulons voir nos vies transformées. Nous voulons voir nos vies restaurées. Nous voulons voir nos vies équipées pour accomplir notre vocation. Seigneur, allons nous voir ce matin. Parle-nous. Et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. On peut prendre place. Gloire à Dieu. Glorie à Dieu. C'est la parole du Seigneur. Vous savez, il y aura un cercle avec le message du pasteur Samuel sur la prière de la foi. Parce qu'on va voir, frères et sœurs, comment la prière de la foi peut faire des miracles. Et vous savez, mon message ce matin, c'est « Enough is enough. Trop, c'est trop. Maintenant, ça suffit. » Maintenant, ça suffit. Amen. Frères et sœurs, c'en est assez de voir comment le diable cherche à voler la destinée des enfants de Dieu. Ça suffit de voir chaque fois qu'on essaie d'avancer, il met une peau de banane pour nos passions. Ça suffit d'avoir le sentiment que plus on s'avance et plus on a l'impression qu'on ne voit rien de toutes les promesses de Dieu. Il a appelé au secours. Et je lui ai dit, je vais vous appeler ce soir. Je ne peux pas me déplacer. On va prier le Seigneur pour briser ce jour sur sa vie. Parce que, frères et sœurs, nous qui avons connu la vérité, cette vérité, la Bible nous dit qu'elle nous rendra libres. Nous sommes destinés, frères et sœurs, à vivre pleinement notre liberté. Nous ne sommes pas destinés à vivre constamment sous des jougues et des oppressions. Nous ne sommes pas destinés à marcher toujours des chaînes aux pieds. Nous ne sommes plus des esclaves. Mais quand on voit les enfants de Dieu, parfois on a toujours des boulets dans nos pieds qui nous empêchent de courir pleinement notre course. Et c'est, frères et sœurs, c'est pour ça que je dis, non, enough is enough. Christ aurait payé un tel prix et nous, nous serions encore dans le jougue. Je dis, non. Il est venu pour libérer les captifs. Amen. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour renvoyer libres et les opprimés. Il est venu pour renvoyer libres et les opprimés. Les aveugles recouvrent la vue. Il est venu pour que les sourds entendent. Il est venu pour que les muets voient leur langue déliée et parlent. Il est venu pour que les paralytiques marchent dans nos noms de Jésus. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il est venu pour guérir également tout cœur brisé. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes destinés à la liberté. N'acceptons pas le jougue comme étant la norme pour nous. Non. Et ce n'est pas parce qu'une situation difficile, une situation de combat perdure, que c'est normal et qu'il faut s'en satisfaire. Frères et sœurs, il y a le temps du combat. Et il y a le temps de la victoire. Il y a le temps de la victoire. Amen. Il y a le temps de la victoire. Matheur, il y a le temps et il y a le temps de la victoire. C'est le temps de la victoire. Amen. Tiens un visage que je connais. Gloire à Dieu. Le temps du combat et le temps de la victoire. Alléluia. Et frères et sœurs, refusons les mensonges de Satan. Refusons ces mensonges qui viennent polluer notre âme et notre système de pensée. Vous savez, il n'a pas changé sa stratégie. Elle est la même que dans le jardin d'Éden. Il faut nous séduire par des pensées démoniaques. Pour arriver à nous faire accepter des mensonges. Dieu a dit Dieu a-t-il réellement dit ? Semez le doute dans la pensée. Semez le doute par rapport à la promesse de Dieu. Semez le doute par rapport à la réalité de ce que Dieu nous a dit. Frères et sœurs, il n'a pas changé. Aujourd'hui encore, ils insufflent dans notre âme mais tout ce que Dieu a dit là, est-ce qu'il a réellement dit ? Oui, Déborah. Dieu a réellement dit. Amen. Vous savez, vous allez voir la vie d'une femme dans la parole de Dieu. et qui en avait marre de vivre un combat. Elle a eu à ce moment-là. Elle a eu assez de être dans cette guerre spirituelle. On aurait pu dire maintenant, ça suffit. Maintenant, cette femme pourrait avoir réacté, disant, ok, c'est assez, j'ai eu. Et parce qu'elle a maintenant, c'était terminé, elle a su saisir la gloire et la grâce de Dieu. Donc, je reviens à mon histoire, je n'ai pas fini. Donc, ce qui s'était passé, c'est que quand il m'a Je les ai rappelé dans la soirée. Et on a prié au téléphone. D'ailleurs, non, non, tu as destiné ta fille à la liberté. Et on a d'abord identifié où il était entré. Parce qu'il y avait eu une porte d'accès. Mais dès qu'elle a été fermée, elle a renoncé. Dès qu'elle a été repenti de cela. Frères et sœurs, et c'est elle qui n'arrivait plus à prier, on ne pouvait plus l'arrêter. Et le lendemain, elle se remettaient à manger, elle se remettaient à conduire. Dieu l'a totalement restaurée. Frères et sœurs, oui, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il est venu pour briser les joues. Il est venu pour nous libérer de la captivité. Il est venu pour... Frères et sœurs, le prix payé est trop élevé. Et il a payé un prix高 pour voir ce qui se passe dans nos vies. Un prix très高. Christine, j'entends l'Esprit de Seigneur me dire quelque chose. Il va te faire entrer de plus en plus dans ce pour quoi tu es destiné. Il est loin de ta vocation et de ta destinée. Continue à prier car tu es une femme de prière. Tu es une femme du lieu secret. tu n'es pas une femme de l'apparat. Mais tu es efficace dans l'intercession. Dieu entend dans le secret. De celle que personne ne voit mais que Dieu voit. Continue là-dedans car Dieu a vraiment un plan dans l'intercession. de l'intercession. Et j'entends l'Esprit qui te demande mais à quoi je sers vraiment dans le corps de Christ. Dieu te dit tu sers la puissance de l'intercession. J'ai mis en toi la puissance et l'onction de l'intercession qui crée des percées. c'est une clé extraordinaire. Donc tu es très utile au corps de Christ. Sois encouragée. Alléluia. Alléluia. Luc 8 C'est une histoire que nous connaissons c'est la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Vous savez la histoire de cette femme c'est vous l'avez noté. Et par Matthieu au chapitre 9 les versets 20 à 22. On va lire que Luc 8 mais il faut savoir que les passages se complètent. 3 accounts sont très complémentaires. Mais nous allons lire de Luc 8. Aujourd'hui on va le seigneur qui va nous révéler certaines choses dans ce passage. Je vais lire verset 43 verset 43. à l'instant à l'instant à l'instant la perte de sang s'arrêta et Jésus dit qui m'a touché comme tous s'en défendait Pierre dit maître la foule t'entoure et te presse mais Jésus répondit j'ai saisi je sais pardon je sais qu'une force est sortie de moi la femme se voyant découverte tremblante se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'insul dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix Amen Frères et Sœurs Jésus avait été appelé pour en fait aller s'occuper de la fille de Jairus qui était le responsable de la synagogue parce que la fille de Jairus était sur le point de mourir et sur le chemin en allant vers la fille de Jairus là cette femme surgit dans l'histoire et vous savez ce qui est assez extraordinaire Frères et Sœurs un rendez-vous divin pour cette femme ce jour-là mais le Seigneur n'a pas été vers elle c'est elle qui a été vers le Seigneur vous savez j'aimerais qu'on s'arrête un femme qu'est-ce qui fait que cette femme soudain va vers Jésus frères et Sœurs ça faisait 12 ans que cette femme souffrait la Bible nous dit qu'elle a donné tout l'argent aux médecins et que non seulement ils ne l'ont pas guéri mais la Bible nous dit même dans les autres passages qu'elle a souffert entre les mains des médecins la Bible ajoute également que non seulement elle n'a pas été guéri elle a souffert mais son cas s'est empiré et la Bible ajoute encore que du fait qu'elle a donné tout si bien donc cette femme s'est appauvrie elle n'avait plus rien elle était dans le dînument est-ce qu'elle avait même un toit ça la Bible ne le dit pas mais la question se pose et frères et Sœurs pour ajouter encore il faut savoir que selon la loi de Moïse vous lisez attentivement les chapitres 12 et 15 du Lévitique vous allez voir ce que Dieu prescrivait par rapport à la femme qui avait une perte de sang il y avait plusieurs cas de figure mais trois principalement quand c'était l'indisposition on va dire classique il y avait sept jours où la femme était considérée comme impure à cause de la perte de sang lorsque la femme donnait naissance à un fils au total c'était 40 jours d'impureté considéré 40 7 plus 33 dans les Lévitiques pourquoi c'est 7 plus 33 on n'a pas le temps de développer maintenant 7 plus 33 et lorsque c'était une fille à qui elle a donné naissance ce délai était doublé ce délai était doublé et ce qu'elle touchait et ce qu'elle touchait les choses étaient devenues impures frères et soeurs cette femme dire qu'en fin de compte elle n'avait pas de relation parce qu'elle ce n'est pas 7 jours ce n'était pas 7 jours ce n'était pas 40 jours ce n'était pas 80 jours frères et soeurs c'était douze she was considered impure for 12 years 12 ans 12 years 12 ans de souffrance 12 years of suffering 12 ans elle était considérée comme une reclue 12 years of rejection son statut était presque presque semblable à ceux she was almost considered the same way as those who had leprosy si ce n'est qu'elle pouvait rester encore au milieu dans la ville mais personne ne pouvait rentrer véritablement en contact avec elle ça veut dire que elle n'avait plus rien elle n'avait plus rien plus aucun bien elle souffrait mais en plus elle n'avait même pas de relation frères et soeurs imaginez la souffrance de cette femme imaginez juste pour un moment imaginez son combat jour après jour imaginez la douleur et la souffrance je ne sais même pas comment elle faisait pour manger donc très grosse souffrance et vous savez et en ce sens c'est pour ça que le fait qu'elle se soit proche c'était un acte héroïque un acte qui révèle la qualité de sa foi parce qu'elle a dit si seulement si seulement si seulement je pouvais toucher le pan de son je sais que je serai guéri la qualité de sa foi frères et soeurs cette femme pouvait dire à ce moment là maintenant ça se soit avec un tel regard des autres sur notre vie un regard d'accusation et de condamnation dans Malachie le livre de Malachie au chapitre 3 verset 20 dans certaines tradictions c'est le verset 2 il est dit que le soleil de justice vient absolument et la guérison sera sous ses ailes mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes et vous savez elle le mot elle qui est utilisé là en hébreu c'est le mot kanap kanap k-a-l-a-p-h pour elle et en fin de compte c'est le même mot que le bord du vêtement c'est l'équivalent c'est l'équivalent de la même chose qui est dit dans ce qu'on a lu dans Luc 8 en grec en grec c'est kraspédon et en fin de compte les deux mots elle le soleil de justice la guérison sous ses ailes elle en fin de compte c'est kanap c'est-à-dire le bord l'extrémité de vêtements la frange frères et sœurs cette femme savait qu'un jour le soleil de justice viendrait que la guérison serait sous ses ailes c'est-à-dire qu'il fallait une fois qu'elle allait voir ce soleil de justice in other words she knew that once she saw the son of righteousness il y a une seule chose qu'il fallait cibler une seule chose elle voulait cibler elle n'a pas ciblé l'épaule elle n'a pas ciblé le pied elle n'a pas ciblé elle n'a pas ciblé le bras canap parce qu'elle savait que sur canap du soleil de justice elle a dit si je touche canap du soleil de justice je sais que je serais guéri frères et sœurs sa foi avait une cible et c'est là la jambe sur Samuel a prêché en fin de compte ce qu'elle disait c'est une prière de la foi parce qu'elle a appuyé sa foi sur une promesse de Dieu elle a cru elle a confessé cette promesse et frères et sœurs là où Jésus passe la parole je vous l'avais dit une fois là où est la parole là est l'esprit j'ai toujours dit que là où est la parole là où demeure la parole là est l'esprit et alors que Jésus marchait frères et sœurs trois choses ont provoqué le miracle et en fait je vais vous donner l'équation du miracle un pistis le pistis en grec pistis la ferme assurance vous savez dans Hébreu 11 1 quand il est dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère c'est pistis donc il faut le pistis il y a une cible et cette cible c'est la promesse de Dieu donc la ferme assurance mais la ferme assurance avec une cible qui est une promesse à laquelle on a cru c'est le pistis 1 elle avait le pistis 2 le dunamis la puissance vous savez quand Jésus marchait il a dit une force est sortie de moi mais il y avait des milliers de personnes mais Jésus il y a un problème mais tout le monde te touche je peux dire qui m'a touché non Jésus dit non quelqu'un m'a touché de manière spéciale car j'ai sans toucher une force sortir de moi frères et sœurs le mot force et le mot c'est dunamis la puissance de saint vous savez dans acte 1 8 quand Jésus a dit et vous recevrez une puissance attendez à Jérusalem avant d'aller témoigner ne banniquez pas calmez-vous vous allez recevoir la puissance la puissance une puissance viendra sur vous celle du Saint-Esprit survenant sur vous acte 1 vous recevrez une puissance frères et sœurs c'est le mot dunamis le mot que Jésus a dit une force est sortie de moi dans l'équipe c'est le même mot quand il a dit vous recevez sens du Saint-Esprit dunamis non en fin de compte Jésus a dit j'ai senti Seigneur en gros se déployer et s'abattre quelque part là où est la parole là plane l'Esprit donc on se fait compte l'Esprit qui revient quand il a vu le pistis wow l'Esprit s'est déployé il a battu sur cette maladie et instantanément il a assiché cette perte de sang et elle s'est venu à la maison healed le pistis c'était le pouvoir le dounamis de Dieu le pistis donc on a le dounamis le dounamis le dounamis le dounamis le dounamis donc c'est l'équation il manque un troisième élément pour trouver le miracle frères et sœurs le kairos le kairos le kairos le kairos le temps favorable de Dieu la bonne saison de Dieu le temps défini par Dieu à un moment donné dans le pays des génarésiens où il y avait l'homme qui avait énormément de démons et les démons commencent à parler à s'agiter devant Jésus oh fils de Dieu est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps en fait ce qu'il dit est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le kairos c'est ce qu'il dit avant le kairos parce qu'il y a le kairos le kairos le kairos le miracle le pistis plus plus pour cette femme elle avait le pistis souvenez-vous si je touchais si je touche de bon la France de ce événement je serais guéri le pistis et s'il y a le dunamis quelque part si le miracle n'est pas là soyez dans la paix peut-être vous n'êtes pas encore dans le kairos ne vous culpabilisez pas ça ne veut pas foi forcément ça ne veut pas dire qu'il n'y a forcément du doute dans votre coeur c'est ça nous sommes pas encore dans le kairos frères et sœurs pourquoi Dieu a permis que cette femme souffre pendant 12 ans nous sommes dans le mystère de Dieu c'est le mystère de Dieu pourquoi le boiteux qui était à l'entrée du temple quand Pierre et Jean lui ont dit nous n'avons ni or ni argent mais au nom de Jésus ce que nous avons nous te le donnons oh laisse-toi et marche frères et sœurs Jésus passe le gars pendant tout son ministère puisqu'il est dit qu'il était boiteux de naissance et qu'il avait 40 ans donc Jésus a vu le gars mais pourquoi ce n'était pas le kairos je n'en sais rien mais autant de gens et Pierre c'était son kairos est né dans acte 8 je crois est né qui était grabataire allongé depuis il ne bougeait pas malade combien de chrétiens ont prié pour aînés pendant l'entrée est-ce qu'on peut se lever frères et sœurs ça suffit Amen c'est assez aujourd'hui c'est le temps c'est le temps de la restauration de la liberté est-ce qu'on croit que Dieu peut changer nos vies est-ce que la puissance de Dieu peut transformer nos vies est-ce que nous croyons que comme cette femme nous pouvons être guéris Jésus n'a même pas prié pour cette femme frères et sœurs il a suffi simplement du pistis et du dynamisme frères et sœurs le dynamisme de Dieu est là est-ce qu'on peut lever nos mains allions par l'esprit frères et sœurs prions par l'esprit toutes ces situations qui traînent depuis longtemps toutes ces situations difficiles qui durent depuis des années c'est le moment de la liberté c'est le moment de la transformation c'est le moment de la guérison c'est le moment de la liberté aurons-nous le pistis aurons-nous la foi Dieu trouvera-t-il Dieu va-t-il trouver la foi aujourd'hui Dieu va-t-il trouver l'assurance aujourd'hui Dieu va-t-il trouver un cœur qui croit aujourd'hui car de la même manière que la force est sortie de Jésus la même force aujourd'hui veut s'abattre sur ton problème la même force aujourd'hui veut te toucher dans ton corps dans ton âme dans ton cœur dans tes finances dans tes projets dans tes projets que tu as placés devant Dieu dans tes défis et lève ta voix aujourd'hui et lève ta voix et lève ta voix et lève ta voix aujourd'hui car c'est le temps de la délivrance car c'est le temps de la transformation car c'est le temps du changement car c'est le temps de la guérison l'esprit est là 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 recevez de Dieu Recevez la puissance du Saint-Esprit Présentez votre problème à Dieu Présentez votre problème Car le dynamisme de Dieu est là Pour toucher C'est le temps du changement Ça a duré douze ans pour cette femme Jésus elle-même Hier, aujourd'hui et éternellement Le bon Dieu Levez vos mains Recevez le toucher de Dieu Dans votre situation Recevez le toucher de l'Esprit Levez vos mains frères et sœurs Levez vos mains, levez vos bras Levez vos bras La puissance de Dieu est là Le Seigneur est là Là où il va trouver la foi Il va guérir Il va libérer Il va ouvrir les portes Il va transformer Levez vos mains Levez vos mains Levez vos mains frères et sœurs L'Esprit de Dieu va passer Maintenant Levez vos mains frères et sœurs Fermez vos yeux Levez vos mains Levez vos mains Alléluia Saint-Esprit c'est ton moment Le Saint-Esprit c'est ton moment Le Saint-Esprit c'est ton moment Le Saint-Esprit c'est ton moment Recevez frères et sœurs Receive it now Receive it now Le Saint-Esprit touche ton peuple Le Saint-Esprit c'est ton moment Receive it now Receive it now Brothers and sisters It is time Yes Yes Thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord Oh God Mighty God Thank you Lord For lives that have been transformed Thank you for lives that have been restored Corps guéri Thank you for the bodies that have been healed in this place Vous pouvez essayer de faire ce que vous ne pouviez pas faire Car le Seigneur a visité certains d'entre vous You can try to do something you want Because that's where the Holy Spirit will come Et témoigner de la fidélité du Seigneur And then when you're healed You testify of that healing Seigneur nos cœurs sont reconnaissants Lord our heart Pour ta bonté et ton amour à l'égard de ton peuple For your goodness For your love for your people Car tu nous as affranchis For la liberté Parce que le Fils de Dieu nous a affranchis The Son of God has come to set us free Nous sommes réellement libres And we are truly free indeed Let your name and your name alone be glorified In the mighty name of Jesus we pray Amen And everybody said Amen Seigneur, Alléluia 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 Sous-titrage FR ?